Le quatrième thème qui sera abordé au cours de la journée, c'est le vieux thème fondateur de sciences citoyennes, comment faire rentrer la recherche scientifique dans le champ de la citoyenneté. Et je vois trois dimensions qui seront abordées peu ou prou au cours de ce débat. Premièrement, comment les chercheurs s'impliquent effectivement dans le champ politique. Dans les deux premières journées, on a quand même parlé pas mal de la Tour d'Ivoire, dans laquelle le chercheur avait tendance à s'enfermer. D'autres ont vraiment appelé les chercheurs à s'impliquer beaucoup plus directement sur la scène publique, à s'intéresser un petit peu moins à la publication dans les revues anglo-saxonnes, un peu plus dans les publications de vulgarisation. Au fond, se comporter en citoyen, apportant sa part de connaissances, comme je l'ai évoqué, pour construire une intelligibilité commune de systèmes complexes, de réalités complexes. Une deuxième question qui sera soulevée, qui a déjà été abordée dans la première journée, c'est pour qui et avec qui on écrit. Florence Piron, à un moment donné, nous a fait observer que, dans la recherche participative, finalement, c'est les chercheurs qui signent, ce n'est pas les citoyens. Et que si on regarde les revues dans lesquelles les gens cherchent à publier, comme elle le dit selon un beau jeu de mots, c'est une revue pour les compères, beaucoup plus qu'en direction de la population. Donc cette question de qu'est-ce qu'on fait de sa connaissance, comment on socialise sa connaissance, comment on cherche les médiations multiples par lesquelles cette connaissance peut venir se métisser avec d'autres ou éringuer la société, fait partie. Et puis enfin, troisièmement, peut-être le morceau de résistance aussi de cette partie, c'est comment est-ce qu'on sort de la manipulation, comment est-ce qu'on sort de l'instrumentalisation de la démocratie technique, pour véritablement permettre aux citoyens de s'approprier les enjeux suffisamment en amont pour débattre des priorités. Et il est clair, comme ça a été cité, notamment par André Cicollet-Là lors de la deuxième journée, on chipote à propos des connaissances à créer sur une réalité fondamentale, d'un impact incalculable à long terme aujourd'hui qui est la diminution de la fertilité humaine, mais on est tout à fait capable de trouver les milliards pour prouver l'existence du boson de Higgs qui, il doit dire, n'a peu de chances de peser sur l'avenir de l'humanité. Donc comment se situer en amont et ne pas avoir de simples consultations citoyennes à Libye.